Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la section Bourgogne-Franche-Comté de la Confrérie des Braves, qui porte le nom des Téméraires, un très joli nom. Je suis aux côtés de Johan et d'Étienne. Je vous remercie d'avoir accepté de passer dans l'émission et aussi de m'avoir invité, puisque je suis ici, j'allais dire à domicile, plutôt non à l'extérieur, je suis chez vous. Alors, on va commencer peut-être par présenter la section. Je ne sais pas si Johan ou Étienne veulent commencer, à vous de voir. Peut-être Étienne, je ne sais pas. Alors, par exemple, quand a été créée cette section, en quelque sorte ? Alors, c'est une section qui est relativement récente. Oui. C'est créé en 2018. D'accord. Donc, on a toujours fêté nos quatre ans. Donc, oui, on a beaucoup grandi ces dernières années. On a eu beaucoup de projets de nouvelles personnes, de nouvelles perspectives. On se définit plutôt comme une section familiale, je dirais. On a beaucoup d'enfants, jeunes parents, mais pas qu'eux, évidemment. Mais voilà, c'est, je pense, le cœur de notre identité. Oui, la famille, la transmission. On est vraiment dans cette idée de natalité, de natalis, que du pro, on s'inscrit vraiment dans cette démarche. Donc, voilà pour... C'est vrai qu'on en parlait avant l'émission, mais là, tel que vous le voyez, il y a six enfants en dessous. J'ai deux enfants, tu as deux enfants, Étienne a deux enfants. Bon, c'est très bien, c'est très bien. On vous met pas la pression, mais bon. Voilà, c'est juste qu'on est bien partis. Voilà, c'est tout ce qu'on dit. Et donc, toi, tu étais au début de la création de la section ou tu es arrivé ensuite ? Comment ça s'est passé ? Oui, j'étais au début avec Johan. D'accord. On était là vraiment au tout début, au début 2018. On n'était pas la première rencontre, on devait être sept. Ouais. Aujourd'hui, on est quasiment une cinquantaine. Ah oui, c'est énorme. Une centaine de membres et après, un peu plus de 70 sympathisants en tout. Oui. Donc, oui, on a quand même bien grandi ces dernières années. Ça a été un gros travail, mais j'étais là au tout début. Et ça fait toujours quelque chose de se dire qu'on a bâti tout ça. Ah oui, j'imagine. Beaucoup de gens nous ont rejoints et ont apporté leur tiers à l'édifice. Donc, quand on voit toute l'actualité, on se dit qu'on fait quelque chose pour que ça change. Oui, je comprends. Est-ce que vous connaissiez avant ? C'est-à-dire que vous étiez amis avant ou bien vraiment, comment ça s'est... Au moment où les TMR se sont créés, vous avez appris à vous connaître ? C'est ça, oui. On s'est rencontrés au moment de la création de la section. Donc, Étienne qui était le référent au départ, quand il a créé la section avec d'autres camarades. Et en contactant, du coup, à l'époque, il était encore sur vélo. C'était juste au moment de la bruit de cube. Et bien, c'est à ce moment-là que j'ai fait la rencontre d'Étienne. Et puis, d'année en année, c'est tissé des amitiés. Oui. Je suis apprécié par le nombre, 50 personnes. Après, c'est vrai que ça s'étend sur deux régions. Enfin, c'est vrai que la superficie, c'est assez importante. Ce qui est intéressant, c'était Alexis, un de nos membres qui avait fait la comparaison avec l'Île-de-France. C'est qu'on est proportionnellement aussi nombreux que des sections comme le CP. D'accord. On a pleinement un nombre d'habitants. Oui. Sachant qu'on a une région, comme tu dis, extrêmement étendue. On a huit départements, avec qui ça va de Belfort jusqu'à la Mièvre, qui est à la frontière avec l'Allier. Tiens, tous ces coins-là. Oui, effectivement, on est quand même extrêmement nombreux proportionnellement à d'autres régions. Du coup, on se pose la question, ça ne doit pas être évident pour les rencontres, pour se mobiliser à un endroit. Oui, en fait, c'est assez compliqué. C'est ce qu'on demande aussi, enfin, qu'on met en garde nos recrues, à nos membres lorsqu'ils nous rejoignent. C'est qu'on est souvent amené à faire des déplacements assez importants afin de rencontrer d'autres membres. Oui. Et c'est aussi pour cette raison, alors je pense qu'on développera peut-être plus tard, qu'on a mis en place un week-end annuel, qu'on appelle un week-end régional, où les membres sont très fortement incités à participer. Et c'est ce qui permet globalement d'avoir une fois dans l'année où quasiment l'ensemble de la section se retrouve lors d'un week-end. Ah oui. Mais la plupart du temps, disons que les membres qui sont assez proches géographiquement organisent leurs événements et se retrouvent une espèce de petit compétent en quelque sorte des démeraires. C'est assez rigolo d'ailleurs, parce qu'on a maintenant, au début, on n'était que des salivateurs pour la plupart. Et maintenant, plein de familles, plein de marmots qui courent de partout. Oui. C'est assez dingue l'évolution qu'il y a eu ces dernières années. Donc oui, je me souviens, le premier événement qu'on a fait, on avait fait ça, mais on avait pris un espèce de champ au milieu d'une rivière, Bourgogne. On a mis des tentes un peu de partout. C'était vraiment un peu gitant, quoi. C'était improvisé. C'était demandé quand même une certaine logistique. Et maintenant, au bout des gîtes, des gîtes qui sont de plus en plus grands, du fait du nombre de membres croissants. Et on a quelque chose qui est encore plus structuré. Et c'est vrai que c'est assez dingue. J'espère qu'il y aura du monde qui nous rejoindra pour participer à cette aventure. Parce que nous, ça nous apporte énormément humainement, en tout cas. Oui, puis alors j'ai oublié de vous dire quelque chose. J'ai oublié de vous remercier d'apparaître sans vous masquer, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui aide aussi à créer une incarnation et à motiver les gens à vous rejoindre. Comme tu disais, vous couvrez huit départements. Donc, potentiellement, des gens nous regardent et habitent ou vont habiter dans ces départements. Ils savent maintenant qu'ils savent où aller. Et je pense qu'on le voit, on n'a pas l'air fous. On a des gens tout à fait normaux qui s'amaceraient. On a des familles. Oui, vous avez des vrais boulots. Oui, on a des boulots. Moi, je suis photographe. Enfin, voilà, c'est tout à fait normal. Toi, Johan, tu me disais que je travaille dans l'industrie au stream. Et puis, en effet, comme disait Étienne, on connaît des gens normaux. Et puis, notamment, c'était ce qui avait soulevé, c'est assez rigolo, la personne qui avait écrit le livre sur les braves, où il avait noté, notamment, en fait, c'est un regroupement de gens normaux, de gens, on va dire, qui sont insérés socialement dans la vie. Et c'est vraiment ce qui nous caractérise. Et je trouve qu'il avait mis le doigt juste sur ce que l'on représente et ce que l'on... En fait, ça va, le bouquin de Paco ? Oui, c'est drôle. Moi, je l'ai l'estampé. Valentin Paco. Moi, personnellement, je l'invite Valentin Paco à venir chez moi. Il n'y a pas de souci. On fait un petit bœuf bourguignon ou une petite bouteille de rouge. Il n'y a pas de problème. Tu peux fouiller ma maison. Il n'y a aucun problème. Tu ne trouveras rien de redial, d'excité. Tu trouveras une bibliothèque tout à fait normale, une famille tout à fait normale. Donc, si tu veux étayer pour ton prochain bouquin, même avec d'autres éléments, bien. Et il n'y aura pas grand-chose d'autre. Mais c'est vrai, moi aussi, j'ai lu le livre parce que je me suis dit à quelle sauce on va être mangé. Et j'attendais une grande révélation à chaque page. Et c'était à chaque fois. En fait, ils sont extrêmement normaux, ces gens. Qu'est-ce qu'on... Je ne sais pas si vous avez vu ce mème où on voit une famille traditionnelle avec une photo un peu années 60, avec marqué l'extrême droite. Et les enfants souriants à barbecue. Exactement. Oui, oui. Ça nous déchaînerait parfaitement. Alors, qui a eu l'idée du nom téméraire pour vous définir ? C'est venu d'où, alors ? Une concertation un peu globale. Enfin, peut-être pas globale. En tout cas, entre les premiers membres de la section. Et puis, on a notamment une personne qui est historienne et qui a recherché un peu des éléments dans l'histoire de nos régions qui nous permettraient de nous rassembler, rassembler nos deux régions, que sont la Bourgogne et la Franche-Comté. Et c'est comme ça que nous avons trouvé, que nous avons... Enfin, que nous avons adopté ce nom, les téméraires. Qui vient du coup de Charles le téméraire. Et qui est cette figure qui rassemble un petit peu nos deux régions. Et c'est aussi à travers Charles le téméraire, notamment la Crotte-Bourgogne, qu'on a associé visuellement notre trou et le drapeau. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il y a aussi un enracinement quand même chez vous. C'est-à-dire que quand vous faites des événements, il y a souvent un rappel de l'histoire de la région. C'est-à-dire que c'est un petit plus, en plus de l'amitié communautaire et du réseautage. Il y a cet enracinement dans cette région riche, évidemment, historiquement. Oui, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, on incite chacun à faire ce travail communautaire. C'est vrai qu'enracinement, c'est-à-dire communautaire aussi avec les personnes qui l'entourent. Soit les voisins, ses amis, sa famille. C'est-à-dire incarner nos idées, dire ce que l'on est, ne pas se cacher. C'est-à-dire qu'on a des idées qui sont toutes relativement saines, qui vivent la situation. Et s'enraciner, c'est aussi affirmer ses idées auprès de ses proches et ne pas se cacher. Bien sûr, oui, oui. Tout à fait, ça c'est essentiel, je pense que pour la tranquillité psychologique. Est-ce que vous arrivez de faire des rencontres intersectionnelles, si je puis dire, avec d'autres sections braves ou d'autres amis nationalistes, peut-être ? Oui, oui. Notamment avec la section suisse. On a fait pas mal de rencontres. Alors, peut-être pas moi personnellement, plutôt les rencontrois. On avait rencontré aussi les camarades de Lyon. Alors, ça remet un petit peu maintenant. Et puis, on a aussi un camarade qui vient de la section Loire-Atlantique, qui à la base était chez nous au sein des Témérières. Et puis, qui par la force, enfin en tout cas par son parcours personnel, a été amené à emménager là-bas. Donc, qui a créé des liens avec cette section. Donc, je pense que c'est les sections que je vois. Je ne sais pas si tu en as d'autres. Avec le CP indirectement. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui viennent de l'ECP, qui emménagent dans notre région, donc qui nous rejoignent de fait. Donc, ça crée aussi des liens avec eux. Oui. Et j'ai vu que certains de vos membres, quand ils vont à l'étranger, rencontrent des sections, en Croatie, ce soit en Bologne ou autre. C'est pour ça qu'on essaie de créer, effectivement, un maillage le plus large possible. Oui. Pour rester dans notre coin. Donc, ça, ça se fait aussi bien à l'échelle des Braves, mais qu'à l'échelle d'autres sections locales. Par exemple, je pense pour nous, on a Elix qui est à Dijon. C'est un groupe identitaire. Ok, je ne connaissais pas. C'est un groupe avec qui on s'entend très bien. On a participé dernièrement à une grosse condonnée sur les pas d'Henri Bansnoe, un écrivain journaliste. Et ça s'est très bien passé. D'ailleurs, on s'est pris un bel orage. C'était assez rigolo. Ça sert des liens. On essaie vraiment aussi, dans cette logique de racinement toujours, de développer des liens avec d'autres groupes nationalistes ici. Mais des groupes qui sont ça. C'est-à-dire pas des nervis, des personnes qui sont un peu borderline. Avec une ligne, un état d'esprit compatible. Exact. L'idée des Braves, bien sûr. On n'a pas envie de... Nous, on n'est pas dans l'idée de combattre l'État, de chercher de la bagarre tout le temps. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on est là pour fonctionner, on est là pour bâtir, on est là pour offrir un avenir sain à nos enfants. Et ce n'est pas en faisant des actes qui vont être condamnés par l'État qu'on avancera. Voilà, c'est ces types de groupes avec qui on cherche à travailler. Et probablement, ça porte tous ses fruits. Une question que je pose souvent, est-ce que les confinements ont ralenti le processus de recrutement ? Comment vous avez réussi à survivre à cette période qui a été compliquée, qui a duré presque deux ans ? C'était compliqué. Il a fallu réfléchir à d'autres moyens, puis remettre en question nos méthodes de recrutement. Donc, on est passé aussi pas mal par visio, temporairement, le temps de au moins accueillir les gens et puis les mettre en attente, le temps de les rencontrer physiquement. Et donc, c'est ça, on s'est réinventé. On a essayé de trouver d'autres façons de s'adapter à ceci. Et donc, ça, c'est pour la partie recrutement. Et puis, pour ce qui était de la vie communautaire, de la même façon, on a créé des apéros en visio. On a essayé de, comment dire, de provoquer pas des rendez-vous, mais c'est un peu ça, des rendez-vous en ligne, finalement, pour essayer de combler un petit peu cette barrière qui était le confinement. Alors, c'est un peu, je ne sais pas si ça a ralenti la vie de la section, mais disons que ça a mis en suspens nos événements, nos rencontres physiques. En tout cas, oui, c'est sûr. Oui, c'est compréhensible. Ça a été le cas un peu partout, en fait. Sur le Covid, il y a un point important à souligner, c'est vrai qu'on le voit au milieu de la scène de la droite. Ça a été assez clivant entre les personnes qui étaient vaccinées et qui ne l'étaient pas vaccinées. Ça a vraiment divisé. Au sein de notre section, il faut le dire, ça n'a pas été facile. Il y a eu des débats avec des personnes qui sont vaccinées d'autres non, qui étaient favorables d'autres non. Mais ce qui a été notre force, c'est ça, c'est marqueur quand on est face à des personnes quand même qui sont, qui je pense, sont intelligentes. Ce n'est pas pour nous flatter, mais on a réussi à dépasser ces clivages, même si on s'est pris la tête certaines fois, pas vus la main. Mais on a eu ces débats. Oui, des bons amis vont se disputer. Et on a réussi à dépasser ces clivages-là pour se recentrer sur le plus important. Et ça prouve aussi qu'on n'est pas juste un groupe communautaire sur Wouton pour faire des barbecues. On a des liens d'amitié derrière qui se sont créés. Et je crois que le Covid, ça a été un élément assez marqueur par rapport à... Oui, finalement, ce que tu décris, c'est un lien quasiment familial. De la même manière qu'on peut se fâcher en famille pour des choses très graves. Mais en général, on arrive à dépasser même les désaccords politiques pour rester, voilà, se voir à Noël, se voir à Pâques, s'aimer encore, en fait, en quelque sorte. Donc, c'est très important de rappeler aux gens qui nous écoutent, aux nationalistes, que c'est ça, l'esprit communautaire. L'esprit communautaire est plus fort, finalement, que les orientations militantes. c'est quelque chose de plus grand, de plus solide, de plus beau. Un idéal qui dépasse des querelles. Des querelles de chapelle, au sens propre comme au sens figuré. Des querelles, voilà, des querelles sur le conflit en Ukraine. Oui. D'accord, on peut en débattre. Il ne faut pas que ça devienne le cœur de l'enjeu. Oui. On ne sait pas ça. On est en train de disparaître. Donc, il faut vraiment se centrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la préservation de notre identité, de notre tradition. Et ça passe aussi par le fait que les individus ne restent pas seuls dans leurs coins et travaillent ensemble pour apporter leurs petites pierres. Oui. Alors, bien sûr, j'avais posé une question, mais finalement, je pourrais y répondre moi-même parce qu'il y a une charte des braves que vous pouvez consulter d'ailleurs facilement. Il y a un lien dans la description de la vidéo, mais lorsque vous recrutez quelqu'un, en fait, quels sont les critères que vous mettez en avant ? Qu'est-ce que vous attendez d'une personne qui aimerait vous rejoindre ? Les choses nécessaires ? Eh bien, tout d'abord, on demande à ce que la charte des braves soit lue, validée et conquise. Et par la suite, notre processus, c'est de prendre au téléphone le candidat et on essaye déjà de voir avec elle ce qu'elle recherche et ce que ça rentre en phase avec nous. Est-ce que ça rentre en phase avec ce que nous portons, ce que nous défendons et est-ce qu'elle, dans ce qu'elle recherche et dans sa vie personnelle, ça n'entrera pas en conflit ? Et puis, par la suite, si c'est valide, disons, si on arrive sur la même longueur d'onde, on passera un second d'entretien physique avec des recruteurs qui essaieront de comprendre ce que je viens de dire, en fait, ce que recherche la personne et puis, si elle est en phase avec les valeurs que l'on porte et que l'on défend, savoir les valeurs de la famille, de l'identité, la préservation de, comment dire, de la tradition, oui. Et puis aussi, ce qu'on recherche, c'est des personnes qui soient moteurs et qui poussent à ce que... actifs, voilà, c'est ça, c'est le terme plus juste. Parce qu'on a eu quelques fois des recrutements où on avait des personnes qui étaient qui n'étaient pas dans cette... Comment dire ? Dans cet état d'esprit, en fait, voilà. Et où on a dû soit recadrer, soit faire chemin à part, on va dire. Et c'est ça, c'est qu'on ne cherche pas forcément non plus à avoir, accueillir n'importe qui. C'est qu'on essaye de sélectionner les gens qui se centraient en bien chez nous et pour lesquels on pourra construire des projets concrets. Je comprends, oui. Oui, par exemple, quelqu'un qui aurait une volonté trop militante, ce n'est pas qu'on est en désaccord. Après tout, on est aussi... Certains d'orthodoxes sont aussi des militants politiques. Quand il y a une campagne présidentielle, je prends un point de vue, j'invite des gens à voter pour un candidat plutôt qu'un autre. Mais on va dire, dans le cadre de la vie communautaire, ce n'est pas le principe des braves. Donc, quelqu'un qui voudrait trop faire du militantisme uniquement de terrain, d'un type politico-politique, ça n'a pas forcément collé. En tout cas, nous, ce n'est pas notre démarche. Si la personne veut militer un peu de son côté, on ne voit pas, c'est son affaire. Mais nous, dans tout cas, ce que disait Yohan, on cherche vraiment des individus qui vont être proactifs, qui vont s'investir pour la communauté, qui ne vont pas seulement chercher à recevoir, mais qui vont chercher à donner. Il y a vraiment cette notion de don. Don de soi. Je ne dis pas de tout faire pour vivre uniquement pour la communauté, mais il y a quand même une part importante autrement, on ne grandit pas, on stagne. On met un poids d'honneur à ce que l'individu prenne ses responsabilités. Des gens énergiques, volontaires. Exactement. Il apporte des propositions, mais ça peut être minime. C'est-à-dire, OK, moi, j'organise une soirée au bar. C'est extrêmement simple, bien compliqué, mais ça peut être juste ça. Créer la vie, créer du lien. C'est ça qu'on cherche. Ça peut aller de plus loin. Ça peut aller sur d'autres choses. Est-ce qu'on a aussi des projets communautaires qu'on met en place ou on pourra peut-être développer plus tard ? Et on a ce besoin d'avoir des personnes qui s'impliquent à effectuer des tâches ou en tout cas pour mener un bien à ses projets et donc des personnes qui ne soient pas seulement centrées sur leur vie personnelle, mais qui s'impliquent. Oui, il y a une bien de la section. Des porteurs de projets ou des gens qui aident, ceux qui en ont, à les voir aboutir. On peut peut-être parler de ces projets maintenant, si vous voulez, dans l'état actuel où ils sont, si vous le souhaitez. Des projets comme... On en a un certain nombre à petite échelle comme à bande échelle. À petite échelle, ça peut être tout simplement de l'entraide. C'est-à-dire, je prends mon exemple, j'ai déménagé de Bourgogne il y a un peu plus d'un an pour aller en Franche-Comté. J'étais avec mon père. Cette anecdote est assez intéressante et révélatrice. J'étais avec mon père pour qu'il m'aide. À Mâcon, il y avait dix personnes qui sont venues m'aider à déménager. Arrivé en Franche-Comté, il y avait encore plus d'une dizaine de personnes qui étaient là pour nous aider. C'est trop ! Mais il m'a dit mais tu les sors d'où tous ces gens ? Et j'ai expliqué le concept un peu plus en détail. Il a trouvé ça fantastique. On a eu le même cas avec un de nos amis. On est allé chez son papa pour l'aider à faire l'aider dans son jardin parce qu'il avait un travail monstre. On a passé une journée sur place et même chose, on était une dizaine et on a vraiment mis un gros coup sur le terrain. Et son père était vraiment surpris. Je veux dire, mais ils appartenaient tous au même groupe. C'est formidable. En fait, on est en train de casser une espèce d'individualisme qui s'est mis en place pendant quelques décennies et on essaie un peu de lutter contre ça. Et c'est vrai qu'on sent une espèce de rupture avec une autre époque. Oui, évidemment, ça fonctionne sous le principe de la réciprocité. C'est-à-dire que tu es là pour les gens qui ont besoin d'aide et inversement. Exactement. Et vous êtes justement nombreux d'ailleurs pour que des personnes qui ne soient pas disponibles puissent être remplacées par d'autres afin de mener à bien ce genre de projet d'entraide simple mais qui facilite la vie. Ça, c'est un projet à petite échelle. C'est vrai qu'on a d'autres projets. Ça peut être notamment du réseautage professionnel. Ça, c'est un point aussi qui est important. Ça passe aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur le développement des individus qui est aussi bien familialement qu'en termes de personnel. C'est-à-dire réussir sa vie professionnelle parce qu'une personne qui n'a pas beaucoup d'argent qui est pauvre. ce n'est pas viable pour une communauté. Il faut réussir sa vie professionnelle, se donner les moyens et tout le monde ne sera pas millionnaire. Ce n'est pas ça la question. Mais tâcher de faire au mieux. Ça, c'est important. On parlait de réseautage professionnel, aider les gens à bâtir des CD, à s'améliorer professionnellement. Ça, ce sont des points qu'on essaie de mettre en place. Après, on a d'autres projets. D'ailleurs, si des personnes nous écoutent, on aimerait bien à terme ouvrir un gîte, avoir nos propres locaux pour organiser nos événements, des conférences, pourquoi pas des constructs, ce genre de choses. Ça, c'est des projets qu'on a à plus long terme. Ils demandent beaucoup de moyens. Donc, si des personnes sont intéressées pour nous aider financièrement qui n'hésitent pas à nous contacter, ce serait grand plaisir. D'accord. Donc, voilà à peu près les échelles. Il y a plein de choses. Oui. Il y a un autre projet aussi du coup qu'on a mené à terme, c'était qui nous a pris plusieurs mois de préparation, notamment grâce à Laurent qui est un de nos graphistes et qui est très créatif. On a mis en place des expéditions de cartes de vœux pendant du coup la nouvelle année qui est passée, 2022-2023. Ce qui nous a permis aussi de nous faire connaître auprès de sympathisants de nos idées et de personnes proches de notre milieu et de faire la connaissance et pourquoi pas de provoquer des rencontres avec ces personnes. D'accord. Voilà, un autre exemple au projet global. Moi, c'est la première fois que je vous rencontre. Alors, j'en connaissais individuellement certains, mais ce qui se dégage de votre communauté, c'est un sentiment de bonheur. Vous avez l'air d'être heureux et c'est le bonheur et le communicatif. C'est une chose que je vous remercie pour ça. D'ailleurs, à travers aussi, alors comment on le voit, parce que si vous communiquez, ça, vous avez vos propres réseaux de diffusion, Instagram, Telegram, on fera des liens en description de la vidéo. Ce sont des membres, je suppose, qui les tiennent. Vous avez une régularité dans les publications, c'est intéressant. Notamment Laurent, qui s'occupe vraiment de ce travail-là. Oui. Après, c'est vrai qu'on a une équipe autour qui se met en place pour ne pas soulager, entre autres. Mais oui, effectivement, c'est très important. On a besoin de communiquer, de présenter nos projets pour... Oui, on ne peut pas connaître ce qu'on ne voit pas. Effectivement, on invite d'ailleurs les autres sections braves à développer leur propre, je vais dire, marketing, ce n'est pas ça. Il n'y a rien à vendre, mais en tout cas, leur propre mise en avant. Ça ne coûte pas grand-chose d'ouvrir un compte Instagram, vous n'êtes pas obligé de le nourrir tous les jours. Voilà, Telegram aussi, on est très présents, les braves sont très présents sur Telegram. Et c'est vraiment indispensable parce que ça pousse les gens. Quand vous voyez une photo, vous voyez 15, 20, 30 personnes avec des femmes, des hommes, des enfants, ça motive un bourgeois. Ça représente, ça donne des images à ce que nous sommes et à ce que nous sommes aussi. C'est vrai. Et c'est un peu aussi l'aspect organisationnel. C'est ce qui a permis à ce qu'on développe ces réseaux, c'est notamment des individualités qui ont les compétences, notamment, ce qui est le cas de Laurent, et aussi l'organisation et l'administration derrière ou au travers de nos méthodes, puisqu'il n'y a rien de sorcier. Mais en tout cas, c'est des gens qui s'impliquent et qui structurent finalement un groupe de personnes avec notamment, on appelle ça des pôles, entre guillemets, c'est-à-dire des pôles communication, des pôles traitement, etc. Et je pense que c'est un peu aussi ce qui fait, je ne dirais pas notre réussite, mais en tout cas, notre développement. Ça nous permet de développer des projets, de recruter plus de personnes et d'être efficace. C'est cet aspect organisationnel et administratif. Si il y a un pôle, c'est un mot qui convient. Je dirais que c'est votre particularité. On entend beaucoup parler de vous et c'est bien. Ce qui est intéressant, ce que tu disais, Johan, c'est vraiment cet aspect, tout ce travail de derrière. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de monde qui travaille. On a des personnes qui vont organiser des événements, des personnes qui vont gérer la compta, on a des personnes qui vont faire du travail de l'orachisme aussi. À côté, on va avoir des personnes qui vont mettre en place des systèmes de pages pour des cotisations, de pages web, etc., du marketing. Il y a vraiment toute une espèce d'entreprise. On fait des compétences disparates. Il y a plein de compétences. On essaye de tout regrouper. Jacquard fait un peu ce qu'il veut en fonction de son temps, de ses compétences. Mais c'est une vraie petite entreprise, c'est une petite fourmilière et on essaye de tout s'aller en avant pour... Également, vous avez une idée que je trouve assez chouette lorsqu'il y a une nouvelle naissance dans la communauté. Vous faites une espèce de rituel en quelque sorte. Vous ferez des cadeaux au bébé, au nouveau-né, des petites gravures, etc. Vous avez vu ça sur Instagram, c'est mignon. Je ne sais pas qui en a eu l'idée, mais en tout cas, vous maintenez ce rite en quelque sorte. c'est notre équipe artistique. C'est le pôle artistique. C'est l'idée de développer ça. Ils ont un travail qui est magnifique. On a peur là, ça aurait été intéressant de pouvoir mettre des images éventuellement. que c'est vraiment très très beau. C'est partie des simples. Ils ont fait des gravures. Il y a tout un travail artisanal derrière. Et on offre ça, effectivement. Il y a une gravure pour les garçons, une gravure pour les filles, les petites filles. Et c'est offert pour aux parents, en plus d'une petite cagnotte. Chacun donne l'amène. Et on offre ça aux parents, pour les enfants. Et c'est vrai que c'est un très beau... Oui, autant pour... Vous qui disiez que vous n'étiez pas radicaux, des cadeaux différents pour les garçons et pour les filles. Excusez-moi, je vais en boire un verre d'eau parce que c'est un peu pour que je puisse m'en remettre. Non, effectivement, c'est très très beau. On mettra quelques images. Alors, j'ai une question. En fait, je crois m'en rappeler, mais je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il y a eu des rencontres hommes-femmes au sein de la sélection ? C'est-à-dire qui auraient été réussies parce que les braves se sont formés ? Peut-être pas, mais je demande comme ça. On ne sait jamais. On a eu... Non. Pas à ma connaissance. Mais par contre, on a eu effectivement des parents, des personnes qui sont dans de la sélection qui se sont connues au sein de la sélection et qui ont fait de cette personne le parent de leur fils ou de leur fille. Oui. Donc, oui, il y a déjà cette manière de familiaux pour le coup qui se sont créés. Non, par contre, on a eu des naissances au sein de la sélection après tout ça. Oui. Et pour autant, les compagnes ou les compagnons sont intégrés à la sélection de façon progressive. Et ça se passe, en tout cas, dans l'historique que l'on a, ça s'est toujours pressé très bien. Ça se fait progressivement, bien évidemment, puisque ça arrive que les compagnes et les compagnons ne sont pas politisés ou en tout cas n'ont pas connaissance de notre milieu. Mais de rencontre en rencontre, finalement, elles sont intégrées. On peut dire, elles sont assimilées aux univers. Oui, c'est pas bête. Et puis, ça a fait de parfaits camarades. Oui. Ces choses-là sont contagieuses. Quand tu as plusieurs couples dans une même communauté et qu'un commence à faire des enfants, en général, après, c'est en cascade. On fonctionne comme ça. Il y a une espèce de scène-concurrence. Moi, quand j'ai un ami qui fait un troisième enfant, je me dis, merde, il faut bientôt que je fasse le troisième. C'est ça. Il ne faut pas tarder à enchaîner, effectivement. Oui, effectivement. Oui, comme disait Yoann, les personnes qui ne sont pas politisées du tout s'intègrent parfaitement. Si votre compagne ou votre compagnon n'est pas politisé ou un peu réfractaire à ses idées, il faut nous rencontrer. Il ne faut pas hésiter à venir chez nous malgré tout. Nous sommes des personnes normales. Nos compagnes, les compagnons de nos compagnes sont tout à fait ouverts à présenter normalement ce qu'on est et quand on se rencontre, on ne parle pas que politique. Oui, bien sûr. On peut en parler. On va parler de choses tout à fait face et dans le bas. Ça peut être une beauté, de nature, d'art, n'importe quoi, mais on ne parle pas que politique. donc il n'y a pas de crainte à avoir à ce niveau-là, c'est-à-dire à choquer les gens. Pardon, tu voulais terminer ? Une question un peu plus politique, est-ce que dans les régions couvertes par les TBRR, est-ce qu'il y a des villes un petit peu dangereuses du point de vue du remplacement de population ? Quelle est la situation ? Les gens se demandent toujours comment on vit chez vous, est-ce qu'on vit bien ? Déjà, je vais plutôt retourner l'inverse. Peut-être les coins les plus simples. D'accord, d'accord. Je prends par exemple le cas de la Haute-Saône. La Haute-Saône, c'est un département qui vote à quasiment plus de 50% pour le RN et le reste, ça se divise entre LR, du Poumini, ce type de personnes. Oui. Et le Gapoy, il y a 20%, 30% pour la gauche. Et c'est un département qui a eu de député RN sur les deux circonscriptions. Donc, c'est des départements, par exemple, qui sont très intéressants. Il faut venir s'installer. Haute-Saône, on peut citer quelle ville, en Poussoul. Il a son son de Jacques Breg. Oui, tu l'allais te dire, mais c'est horreur. Ça, non, c'est très connu, c'est pas trop un de Besançon. Et là, par contre, c'est d'extrêmement inverse, c'est Besançon. Le Besançon, c'est une mérite qui est oublie par Europe Ecologie des Verts. Donc, c'est déjà assez craignot, ça. Et c'est vrai que là, ça va pas en s'améliorant. Donc, voilà, Besançon, c'est pas top. Il y a quelques coins autour de Belfort qui sont pas top non plus. En fait, c'est comme toute la France, les grandes villes. C'est pas la panacée. Néanmoins, le reste de la région, les zones qui sont pas forcément trop proches de ces grandes villes, sont tout à fait vivables. D'accord. C'est-à-dire que les gens sont encore relativement conscients de tout ce qui se passe. Il y a encore une certaine voilà, une certaine source de la communauté. c'est toujours des villages. Non, c'est pas... Voilà, c'est des grandes gènes, c'est que je parle. Mais au-delà du paysage ethno-culturel, on pourrait parler aussi du climat politique. C'est-à-dire, est-ce que, voilà, les gens sont un peu acceptent les idées de droite ou luttent très fortement contre ? Je sais pas. Moi, je viens de... Je suis né à Grenoble. Par exemple, Grenoble, c'est très très à gauche. C'est difficile. Bon, on peut faire comme j'ai fait, être audacieux et dire bon, je m'en fous, je dis ce que je pense, mais ça peut être excluant. Alors, est-ce qu'il y a un climat politique général, que ce soit en Bourgogne ou en Franche-Comté ? Ça dépend des pans de départements. Ça, c'est des zones. Il y a des zones qui sont plutôt, comme la dit Étienne, du Rassemblement National où c'est très facile d'évoquer les idées qui sont les nôtres. Et puis, d'autres parties qui sont peut-être plus à gauche, historiquement aussi, peut-être, qui fait qu'il y a plus d'hostilité, en tout cas, envers nos idées et puis les différents groupes qui pourraient se présenter. Après, rien n'est impossible puisque la preuve, on le fait. Mais peut-être que ça, c'est à réfléchir pour les personnes qui souhaitent s'installer et qui ont gré cette possibilité géographique. Il y a des zones qui ne servent pas que d'autres. On va être tous accueillis. D'accord. D'ailleurs, c'est un travail qu'on aimerait faire. Peut-être qu'on le fera l'année prochaine, si on le met le temps. Ce serait faire quelques petites plaquettes pour trouver des zones où il serait potentiellement intéressant pour des familles ou des personnes qui souhaitent s'installer sans... Je pense qu'il y a une sorte de guide. Guide faf. Après, c'est toujours la même question. C'est vrai que les régions qui vont être un peu plus préservées peut-être sont moins attractives du point de vue de l'emploi ? Pas forcément. Regarde, nous, pour la Franche-Comté, en tout cas, on a la Suisse qui est à côté pour le Doubs, pour Belfort, pour le Jura. Donc non, il y a la Suisse où là, ça paye très bien. Donc non, il y a quand même... D'ailleurs, on a nos camarades de l'OCP qui s'installent à la frontière pour aller travailler en Suisse. Comme quoi. Non, là, ça va. On a quand même l'axe aussi d'Ijorio. Enfin, on est pas dans notre coin, mais on a quand même cet axe-là. C'est dynamique. il y a quand même de l'argent. C'est tout que la Côte d'Ijorio se colle. Il y a beaucoup d'argent. C'est vrai, tu vois, dans les camponnés, c'est comme partout, il y a vraiment de boulot, mais non, on est plutôt bien desservis. On a des départements clés comme la Côte d'Or, la Saône-et-Loire, le Doubs, le Belfort, le territoire de Belfort, une partie de Lyon aussi. C'est quand même plutôt... Oui, c'est pas des terres de chômage. Quand on veut, on peut trouver un travail. Oui, c'est une bonne chose. Alors, c'est vrai que je ne peux pas parler de ça comme si j'étais innocent dans ce processus, mais on parle de plus en plus de l'expatriation et je crois vraiment depuis l'année 2022, on va dire, après la déception aussi de la défaite électorale, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui sont motivés à quitter la France. Est-ce que vous avez une crainte, c'est-à-dire que la solidité de la section soit un peu remise en question ? Vous arrivez à pallier les départs et les gens qui partent aussi ? C'est quoi votre stratégie en quelque sorte ? On n'a pas eu de départ. Oui. Les personnes pensent à partir, effectivement, je dirais 10% sur la section. 10% de la section pensent à sérieusement s'expatrier. Oui. Une autre partie contre-esthétique, mais non, je ne vois pas en quoi ça n'aura la section. Tout le monde n'est pas, effectivement, quand tu es un pur urbain, je comprends que tu souhaites partir. C'est sûr que tu vas à Varsovie, à Prague ou à Budapest ou je ne sais où en Pays de l'Est, bon, ça n'a rien à voir. Donc, je comprends tout à fait que tu puisses partir. Après, si tu es quelqu'un de plutôt rural qui est prêt à vivre dans la campagne, je pense qu'il y a encore une marge de manœuvre. Après, c'est un avis personnel. Oui, bien sûr. En tout cas, vous deux, vous comptez rester en France pour être clair ? Pour l'instant, ça vous convient ? Pourquoi pas mettre des films en Pays de l'Est et investir ou guillardement là-bas ? Pourquoi pas ? Ça, c'est des autres genres. Mais oui, il y a un petit personnel. Oui, je veux dire, après, la question de l'expatriation trotte finalement un peu toujours dans la tête, je veux dire, surtout qu'on a des liens qui sont quand même avec les sections, c'est vrai, notamment polonaises ou des autres des Pays de l'Est. Et donc, ça laisse des possibilités, on va dire, c'est-à-dire des plans B où on se dit toujours si c'est vraiment trop problématique, j'ai toujours cette possibilité. La porte n'est pas fermée, mais pour l'instant, ça se passe bien pour les gens qui pétitiais. Oui, on arrive à s'organiser puis à se préserver avec nos modes de vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on critique rough. C'est-à-dire qu'on n'a aucun souci avec les personnes qui veulent partir. Ils veulent partir, mais il n'y a aucun problème. Ce sera toujours les bienvenus quand vous reviendrez en France. Oui. On n'a pas une espèce de haine discérale contre les personnes qui veulent partir. Je vois, oui. C'est une espèce de dualité, j'ai l'impression, en France en tout cas, dans la droite. Oui, c'est casse-pied. Oui, c'est-à-dire toi, tu pars, tu es un lâche. Moi, je reste, je vais me battre. Toi, tu restes, tu es un idiot. Il n'y a pas de... Non, on n'est pas dans cette démarche-là. Il y a des personnes qui vont partir. C'est comme ça, pour le final, il n'y a pas à interagir. Ce qui se dessine à travers tout ce qu'on dit, finalement, c'est la recherche de créer le moins de clivages possible, ou en tout cas, de surfer sur les clivages, en disant, bon, c'est pas grave, en cherchant le plus grand des investisseurs communs, on est européens, voilà, on aime, on veut préserver le monde qui a été bâti par nos ancêtres, voilà, on veut préserver notre patrimoine génétique, et on n'a pas honte de le dire. Et pour le reste, après, bon, voilà, il peut y avoir des différences religieuses, etc. Je pense que peut-être dans votre section, des gens sont catholiques, d'autres ne sont pas pratiquants, d'autres s'en fichent un peu, voilà, il n'y a pas de critères excluants, a priori, sauf, évidemment, des religions non européennes, naturellement, évidemment. Toujours bon, tu es toujours bon de préciser. Oui, c'est pour ça, non ? Tu as bien résumé, nous, c'est le critère d'être européen, de vouloir préserver notre identité, nous sommes les Européens des sens, et nous voulons transmettre ça à nos enfants, et c'est ça le plus important aujourd'hui, il faut arrêter de tourner en rond des sujets qui ne sont pas essentiels. Oui. Il faut arrêter avec ça. Nous, en tout cas, c'est notre vision. Comme je t'ai dit, sur la fable du Covid, on a vraiment réussi à dépasser ce gros débat qui a été très dur pour tout le monde. Oui, et le monde, on a réussi à dépasser ça, donc, à un moment donné, voilà, c'est... Tu as preuve que c'est possible. C'est-à-dire ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut se battre pour des histoires de Vaxa, même si je pense que ça puisse être important ? Est-ce qu'on se bat là-dessus ? Ou est-ce qu'on reste unis pour le plus important ? Oui, bien sûr. Et puis, moi, je suis attaché, j'ai une vision vraiment traditionnelle, je ne l'aime pas assez souvent en avant, de la famille, c'est-à-dire, ce sont les parents qui décident pour leurs enfants. Voilà, si des parents décident de ne pas exciter leurs enfants, on ne peut pas les forcer. Et au contraire, ceux qui le font, c'est leur choix. Souvent, les gens sont intéressés par l'idée communautaire mais se disent, est-ce qu'il n'y a pas trop d'interventionnisme de la communauté sur la cellule qui est encore plus importante qu'est-ce qui est familiale ? Non, non, chacun a son chez-soi, je veux dire. Donc, on n'est pas une sexe. Bien sûr, bien sûr, on ne vit pas tous sous le même toit. On a aussi, voilà, la proviscuité a des limites, bien sûr. C'est ce qui fait aussi, on le souligne. Oui, oui, oui. C'est ce qui fait aussi le fait qu'on ait des Européens, des Occidentaux, qu'on a cet respect de l'individu, on ne le noie pas dans une masse où il doit se fondre et se taire. Donc, on a cette culture aussi du débat sans pour autant tout casser dès que ça ne va pas. Donc, oui, c'est notre identité aussi de savoir tolérer les, comment dirais-je, les choix personnels. Oui, je vois. On va en reparler à la fin de l'émission. Mais alors, comment quelqu'un qui est intéressé et qui vit dans l'un des vies départements concernés, enfin en tout cas sur lesquels règnent les téméraires, comment doit-il faire ? On peut bien sûr passer par le site des Braves, rubrique inscription, mais également une adresse mail directe. Oui. Alors, on a une adresse mail qui est contact-les-téméraires.org. Autrement, nous allons dans notre ancienne adresse mail qui est lesbraves bfc arrobas protonmail.com mais il est préférable d'utiliser la première adresse. OK. Et suite, vous nous envoyez un mail pour prendre contact avec nous et par la suite, on vous recontactera afin d'établir un profilement et puis d'échanger avec vous sur ce que vous recherchez et si ça entre en phase avec nous. Je suppose que, encore une fois, comme c'est une région assez large, enfin, deux régions collées l'une à l'autre, il y a plusieurs recruteurs parce que pour se rendre... Oui, oui, oui. On a tous les types de recruteurs qui s'occupent de faire les entretences et les trainings, d'aller rencontrer les gens. Donc, oui, oui. On est présents de partout et c'est un gros travail. Oui, oui, oui. Une question qui revient souvent aussi et que je poserai à toutes les communautés auxquelles j'endrais visite, est-ce qu'on peut rassurer peut-être les gens sur le fait que quelqu'un qui a été éconduit à un moment donné peut retenter quelques mois ou un ou deux ans après, voilà, ça peut fonctionner. Voilà, quelque chose qui a pu ne pas marcher, une alchimie qui a pu ne pas se faire. Quand c'est sur des questions qui ne sont pas rélibitoires comme le fait de ne pas être un Européen, effectivement, sur des questions qui vont être plus d'or peut-être de maturité, vision du monde, vision du communautarisme, que certains points qui vont nous titiller et nous dire non, c'est possible en tout cas pour l'instant. Déjà, on précise tout le temps dans ces cas-là qu'il sera possible de recandidater dans quelques temps. Mais effectivement, d'ailleurs, on a une personne qui est dans ce cas-là et qui nous a recontactés, donc on va refaire son entretien, on va recréer. Donc on n'en sait pas de victoire du tout, il n'y a aucun problème. Il y a même eu des personnes que nous avons d'un commun accord sorti, entre guillemets, de la communauté et que nous avons enjoint à ce propre nom-là, entre guillemets, si on peut dire. En tout cas, parce que c'est ce qu'on prône aussi, c'est un peu la réussite individuelle. Alors, on ne met pas des barres et des échelles qui sont inatteignables. On est déjà à la recherche de la réussite, déjà, c'est-à-dire première étape. Et c'est pour le bien de la section, ce qui fait que on ne va pas être une section entraîner tout le monde de façon négative. On a été amené, en tout cas, à écarter certaines personnes et en leur... Comment dire ? En les... Je crois comprendre d'où tu veux en venir. C'est-à-dire, en gros, les profils, on va dire, déprimants ou dépressifs. Alors, c'est vrai que les gens qui nous écoutent peuvent se dire vous êtes vaches, vous êtes une communauté, une fraternité, les mecs qui dépriment, vous les mettez de côté. Mais personnellement, je suis de votre avis. Évidemment, quand on est ami avec quelqu'un qui déprime, il faut maintenir le contact avec lui pour demander s'il va bien, l'aider. Mais en tant que groupe communautaire, on ne peut pas faire le travail à la place de la personne. Et parfois, éloigner la personne volontairement lui donne un coup de pied aux fesses. Je veux dire, il ne faut pas oublier aussi que quand on va mal, il n'y a que la personne qui va mal qui peut s'en sortir. Ça, c'est une possibilité effectivement. Et après, il ne faut pas oublier que nous, on est aussi à côté. Bien sûr, qu'on est professionnel, qu'on est familial. Donc, on peut de filer un coup de main quand ça ne va pas. Effectivement, on peut être à l'écoute, mais on ne peut pas faire tout le travail. À un moment donné, il faut... Aide-toi, le ciel t'aidera toujours. Il faut se bouger. C'est tout notre démarche. Donc, oui, on a dû exclure quelques personnes, en tout cas, pas pour un moment. C'est plus. Il y a aucun problème. Mais c'est important de ne pas toujours être dans l'assistana. Bien sûr. On en a essayé. On a essayé. On a tendu la main. On a vraiment tendu la main, mais on dépense énormément d'énergie. C'est de l'énergie qu'on met pas sur des projets qui sont en portant trop à l'humanité. Donc, c'est au détriment de la communauté et à un moment donné, c'est parfaitement logique. Finalement, je suis en train de me dire que la vie communautaire, on fait les mêmes expériences que dans la vie individuelle. Au départ, dans la vie en général, on est très naïf. On aide les autres sans retour. Puis un jour, on se fait un peu becquer par deux ou trois personnes puis on finit un peu par se muscler. Et c'est un peu la même chose. C'est très empirique tout ce qu'on fait. On apprend, on apprend, on apprend. C'est pour ça. C'est ça, oui. C'est pour ça. Les personnes qui ne sont pas forcément bourgues de Franche-Comté mais qui veulent se dire OK, moi, ça, j'y vais. Peut-être qu'il y a un groupe vers chez vous. Peut-être qu'il n'y en a pas. Mais même s'il n'y en a pas, il ne faut pas hésiter à y aller, à se dire OK, je prends le bâton de pèlerin et je crée ma section. Absolument, oui. Ma section, je contacte les bras. On me file un coup de maille, on me file des contacts. S'il y en a dans la région, mais j'y vais. Oui, oui. Il ne faut pas hésiter. Prendre des risques, pas physiquement, c'est pas ça, mais prendre des risques, sortir de ta zone de confort. C'est plus ça, sortir de ta zone de confort et y aller. Donc, oui. Oui, c'est vrai. Et ça répond à une question qui revient souvent, qui est, voilà, si j'habite dans un coin où il n'y a pas grand monde, où le premier Brave est à 200 kilomètres, eh bien, déjà, oui, déjà, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire ponctuellement. Et puis, lorsque vous vous inscrivez via le site et Brave, et Brave, eh bien, en fait, s'il n'y a personne dans votre coin, la personne qui va vous répondre va vous le dire. Et là, il vous appartient de créer un point de rencontre. C'est-à-dire, en fait, sur la carte, si vous voulez, qu'il y a une carte interactive de la France et de l'Europe, eh bien, en fait, tout à coup, il y aura un point de rencontre. Ça veut dire que si une autre personne s'inscrit et dit, ben voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans le coin, dans les 50 kilomètres alentours ? Eh bien, ensuite, vous serez mis en contact avec elle. Voilà comment ça fonctionne. Alors, des fois, c'est vrai que pendant trois mois, six mois, un an, il y a un peu un flottement où vous n'avez personne autour. Toutes les sections ne sont pas égales en nombre, mais il ne faut pas désespérer, il faut aller de l'avant. Et regarde, ce qu'on disait tout à l'heure, aux élus, on était sept. Et sept sur une région qui est gigantesque. C'est-à-dire qu'on avait deux personnes à Dijon, le reste à Belfort et le reste à Mâcon. Mais c'était des... Décatomisés, en fait. Décatomisés. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Ben, on s'est dit, OK, on y va. On s'est tous retrouvés une première fois. Après, on a créé une stade de semblant de bureaux. Enfin, c'est un bureau. Et voilà, on s'est agroupés. Et on a essayé de créer quelque chose, une dynamique positive. On a ciblé quelques personnes, effectivement, qui avaient cette... C'est un peu ce militantisme. On avait quelque chose. Et oui, ça n'a pas été facile. Enfin, on a parcouru des centaines, des milliers de kilomètres. Ça a pris du temps. Ça a pris un peu d'argent. Ben oui, bien sûr. C'est comme ça. Mais il faut savoir ce qu'on veut. À un moment donné, nos ancêtres, quand on voit ce qu'ils ont vécu, c'est pas d'aller un week-end par mois voir des camarades pour tisser des liens. Il va vous tuer. Oui, puis en fait, à moyen terme, ça crée du positif, en fait. Ça crée des émitiés qui n'existaient pas avant. Ça crée une émulation. C'est fantastique. Là, on est passé de... Il faut commencer petit et ça va accroître. Il ne faut pas lâcher. Alors, je continue de poser un peu des questions en vrac. C'est des questions qui me sont souvent posées. Il y en a une qui est intéressante, c'est, voilà, mettons, quelqu'un doit venir de la région et pour une durée limitée, disons six mois, pour un stage, pour un travail. Est-ce qu'il peut quand même vous rencontrer ? Passer du temps avec vous ? Créer une amitié ? Est-ce que c'est possible ? Alors, oui, on n'a pas eu spécialement le cas dans mes souvenirs. Mais c'est possible, on va dire que oui, il peut nous contacter et puis on verra ensemble ce que nous pouvons faire. En tout cas, nous rencontrer, oui, c'est possible. Ça peut être possible. Ce serait à définir. Oui, parce qu'après, individuellement, on peut rester amis avec quelqu'un qui va habiter au bout de la France. C'est ça le principe qu'il est brave, bien sûr. Une personne qui n'était pas originaire de la région qui était à Belfort pour son travail et qui est parti dans la région de l'Ouest et effectivement, on est toujours en contact avec que ça se passe très bien. Oui. Effectivement, d'ailleurs, c'était un peu dommage, c'était un très bon gars qui nous apportait encore plus mais bon, d'abord, il aura ailleurs. Oui, c'est ça qu'il faut se dire, effectivement. Alors, est-ce que vous avez un optimisme par rapport à l'avenir ? Alors, c'est une question qui n'est pas liée au communautarisme mais qui est individuelle. Je ne sais pas, on commençait par Étienne. Comment tu vois les choses ? On voit bien que tu es quelqu'un d'énergie, qui a plein de volonté mais comment tu vois les choses pour la France, pour notre communauté ? Je dirais déjà en rapport à la question de la positivité, quand on a des enfants, on n'a pas le droit d'être négatif. Il n'a pas le droit d'être dépressif, on est obligé d'aller de l'avant si c'est dur. Il peut y avoir effectivement des moments où ça n'est pas très bien mais il faut toujours se relever, on n'a pas le droit de lui faire durer cet État. Et pour ce qui s'agit de la France et de l'Europe en général, je suis positif. Je ne pense pas que ce sera facile mais je pense que les Européens s'en sortiront. Peut-être pas tout de suite, ça va prendre des décennies, peut-être des siècles, on n'en sait rien, on n'a pas de boule de cristal mais je pense qu'on en s'en sortira. que notre travail c'est de bâtir un socle, une bonne dalle de béton pour que nos enfants puissent construire dessus. On va se prendre des chocs monumentaux dans les prochaines années et les prochaines décennies mais nous, en tant que parents, en s'organisant, on peut offrir des amortisseurs qu'eux vont continuer à améliorer pour que notre peuple puisse s'en sortir au mieux. En tout cas, les personnes qui sont conscientes et qui souhaitent survivre. qu'elles souhaitent en tout cas s'en sortir un peu mieux que les autres. Donc là, je suis plutôt confiant. Il faut être confiant. Peut-être, oui, après on peut se dire oui, mais non, c'est trop positif, tout est foutu. Ok, tout est foutu et alors ? Si tout est foutu, on a le droit de rester sans rien faire. Oui. Voilà. En tout cas, c'est toujours moins con d'essayer même si les gens sont mal. Trop facile, c'est lâche de se dire que tout est foutu. Ça, c'est une excuse. C'est une excuse évident. Et dans ce cas-là, je n'aime pas pour qu'on regarde cette vidéo. Oui, c'est exactement ça. C'est ce que je dis souvent. Il n'y a pas d'intérêt. Les personnes qui passent leur temps sur YouTube, Internet, à regarder des vidéos de nacio ou de pseudo-nacio pour au final rien faire. Oui, autant l'utilité. Oui, si c'est votre conviction, autant regarder des vidéos de musique, je ne sais pas, autres jeux vidéo, mais... Très bien, mais il faut construire en réel et là, vous verrez, ils ne seraient positifs. Quand on a des camarades, je termine juste ça, je t'en prie de ment. On a des camarades qui, effectivement, étaient... Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas dépressifs, mais ils n'étaient pas forcément dans cette démarche positive, mais ils nous ont de joie. Et bien, on sent qu'il y a eu une grosse évolution à ce niveau-là. Ils construisent. À partir de là, quand tu commences à mettre les mains dans le cambouis et que tu essaies de faire avancer les choses, tu n'as pas l'air de regarder sur la situation politique du pays. Oui. Toi, Yvan, tu as quelque chose à ajouter ou oui ? Ce que je veux dire, c'est qu'en rejoignant les téméraires, notamment, j'étais déjà tout positif, mais je veux dire, je suis encore plus positif. C'est-à-dire, construire des choses avec la communauté, rencontrer les camarades. Je n'ai pas de souvenirs où récemment, j'ai été un peu dépressif. Malgré les chocs qui arrivent et puis les affaires comme notamment la petite Lola qui peut nous frapper et qui nous touche, malgré ça, je suis positif pour nous et puis pour notre peuple parce que c'est les téméraires qui me rendent aussi positifs, j'ai envie de dire. On fait des choses et on se retrouve entre nous et on sait que ce qu'on fait nous protégera, à terme. C'est ça. c'est comme un catalyseur, quelque chose qui va améliorer encore plus la vision du quotidien. Oui, totalement. Alors, évidemment, en tant que groupe communautaire, les Braves ne suivent pas officiellement et ne sont pas affiliés à un parti politique. Après, je suppose qu'individuellement, un peu comme dans toutes les sections, certains de vos membres ont peut-être milité, au moment de la campagne 2022 et peut-être des prochaines. Quelle est votre position là-dessus ? C'est-à-dire, il ne faut pas que ça empiète sur la vie communautaire ? Est-ce que ça crée parfois des tensions ? On peut être clair là-dessus ? Je ne sais pas si... Oui, puisqu'on a pas mal de personnes au sein de notre section qui ont des armes, on va dire, plus militants et qui, lors des campagnes, que ce soit présidentielles ou législatives, s'impliquent, que ce soit dans les partis politiques comme celui de Reconquête ou du Rassemblement National. Et je n'ai pas souvenir que ça avait créé plus de conflits que ce serait au sein de la section. Nix a émis en suspens nos activités. Je pense que c'est un peu une force, c'est un aspect supplémentaire de votre point. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui vont s'impliquer et qui, par ce biais, vont créer des liens et du réseautage avec des groupes plus affiliés politiquement. Et ce qui permet aussi, derrière, d'avoir des personnes qui finissent par nous rejoindre une fois la campagne passée puisqu'ils sont des fois déçus électoralement et qui se disent peut-être que Oui, c'est vrai. L'objection, ce serait de rejoindre la question suivante. Est-ce que vous avez déjà constaté qu'après une échéance électorale dont le résultat est décevant, ça remobilise ? En tout cas, moi, je l'ai un peu perçu à travers les messages que je reçois. Oui, il y a eu cette reconquête. Oui, il y a eu une grosse déception, ça c'est certain. Je pense que beaucoup de personnes voyaient Zemmour au second tour un président. Bon, il y a une bonne belle douche froide. Mais oui, on a eu quand même des retours assez positifs par la suite. Donc, oui, disons que le communautarisme c'est un outil. tout comme le combat politique pour voter pour reconquête ou voter pour le rassemblement national, ça va être une autre option, un autre outil. Et il faut tout utiliser, tout ce qu'on peut. On fait tous les choix. Oui. Une question plus légère, peut-être pour terminer, est-ce que vous allez faire d'autres enfants ? Oui. Oui ? Vous êtes motivés ? Vous d'abord, parce que c'est dur. Quand vous y serez mis, après, c'est pas facile. C'est vrai que c'est du temps et puis c'est de l'implication mais c'est que du bonheur. Bien sûr. Puis ça responsabilise et puis c'est comme disait Étienne, derrière, il n'y a plus de dépression, il n'y a plus de coup de mou. Enfin, ça arrive mais c'est temporaire. C'est vrai. On est obligé de reprendre le domaine de cheval. Oui, les gens demandent parfois si t'arrives pas de déprimer quand tu reçois trop de critiques ou quand il y a un mauvais résultat électoral, j'ai pas le temps en fait. Je veux bien mais j'ai pas le temps. Si je déprime deux jours, ma femme m'engueule et me dit on a des trucs à faire. J'ai un ami qui a six enfants, je le salue d'ailleurs, et qui essaie de convaincre sa femme d'en faire un septième. Il m'a dit avoir deux enfants, c'est un cap, c'est dur de passer au troisième mais après, après ça va. Trois, quatre ou cinq, c'est un peu la même chose. C'est moins ça. Donc, on est là sur le palier le plus difficile à franchir apparemment. C'est facile. Franchement, aujourd'hui, quand on voit un seul petit, je me souviens quand j'en avais qu'un, je me plaignais mais finalement, on avait du temps encore. Oui, c'est clair. On a un, chez les grands-parents et qu'on n'en a qu'un seul à la maison. Ah bah voilà, exact, exact. Non mais bon, c'est bien, c'est bien. On est déjà bien parti sur la route, rendez-vous dans 4-5 ans, on verra où en sont les... où en faire les comptes. Exactement, exactement, si. C'est un autre moyen de faire grandir la section, c'est de faire beaucoup d'enfants évidemment, quand on a trouvé la bonne ou le bon partenaire. Bon, bah écoutez, on va faire la synthèse, voilà, vous êtes les téméraires, vous êtes bien implantés sur les régions Bourgogne et Franche-Comté, une cinquantaine de membres actifs, vous voyez assez régulièrement, une rencontre annuelle qui est la plus importante où vous invitez le maximum de membres à être présents physiquement, IRL, voilà, pour, comment ça s'appelle, une rencontre de printemps, comment vous appelez ça exactement ? On appelle ça un week-end régional. Week-end régional, d'accord, très bien. On peut vous rejoindre via le site des Braves, si vous vous inscrivez par le site des Braves, vous serez renvoyé en fait au référent de section, donc vous pouvez aussi directement les contacter par mail, on rappelle l'adresse mail, une des deux, la principale. Et contact arrobase les-tmrf.hoc Très bien, ça s'affichera en bas de l'écran et également en description de la vidéo. Il me reste à vous remercier, est-ce que vous voulez ajouter une dernière chose avant de ? Si, oui, une petite pensée de la section Florian qui lutte contre une maladie, c'est grave. D'accord. Une grosse pensée pour lui. Passez bien les maîtres dans une note plus positive. Certaines personnes effectivement ont du mal à passer le cap en se disant c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment de venir faire ce que je suis fait pour ça. Non, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter, vous verrez, vous ferez votre place, ça vous apportera énormément. Donc, sortez de chez vous, ne restez pas seul, c'est vraiment pas le moment de rester seul, regroupez-vous, rejoignez-nous si vous êtes en Bourgogne, Franche-Comté, si vous êtes ailleurs, rejoignez notre section des Braves, un autre groupe communautaire, nous faites quelque chose. Bougez-vous, quoi. Bougez-vous. Je partage ta pensée pour votre camarade Florian et je vous dis à tous merci pour votre attention, merci à Yoann, merci à Étienne et je vous dis à très bientôt dans Vive l'Europe. Je vais continuer de présenter d'autres sections en France à l'étranger de notre confrérie des Braves. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et à rejoindre les TBRR si vous êtes dans le coin ou que vous allez bientôt vous y installer. À bientôt les amis, ciao, ciao ! Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !